Nous, ce n'est pas défier, non, c'est pour rassurer, pour nous, demander la démission du président et son régime, ce n'est pas quelque chose de trop. Si c'est la paix, ramener la paix, si c'est la paix rassurée, si c'est la paix, asseoir les valeurs démocratiques et républicaines que le Mali s'est battue en 1991, je ne pense pas que cela puisse être une menace. Le peuple malien est suffisamment responsable que nous ne sommes pas là pour brûler notre pays, c'est pour notre bien commun. Ce n'est pas ce que nous entendons de la CEDAO, ce que nous entendons du peuple malien. Ils sont venus, c'est des pays frères, des pays amis, ils sont venus, ils nous ont écoutés, ils ont parlé, nous les avons écoutés. Pour nous, c'est le peuple souverain malien qui s'assumera démocratiquement, pacifiquement le vendredi. Et ce vendredi aussi déterminera si le peuple veut un changement démocratique sans aucune violence. Pour nous, comme il a posé la question en français, pour nous, c'est le peuple qui apprécie ce qui est bon pour le malien. D'accord, mais maintenant, vous avez dit que le CEDAO ne s'est pas là pour nous, c'est ça ? Ou bien, il y a des gens qui sont là pour nous ? Oui, on est là pour nous, c'est le peuple malien qui est belle. On a dit qu'il est un peuple malien qui est un peuple malien qui est un peuple malien qui est un peuple malien. Il y a des gens qui m'entendent. pour me dire que quand du Branch et que je m'écoute, je m'étonne et je m'écoute. Donc, on dit, je m'étonne, bon, on m'étonne, on s'énerve, il s'appelle, non, je m'étonne, je vais vous dire, je m'étonne, je vais vous dire. Donc, je suis tombé sur les besoins, je vais vous dire, je vais vous dire la disparition. C'est ça qui va passer par prête. Ce n'est pas mon fils, pas mon fils, pas mon fils, pas ma mère, pas mon fils, pas ma mère. là on n'est pas la même chose. Moi, je suis un homme sain et il n'y a pas oublié, je n'ai pas dit, tout le monde est allé. Mais où sont les plaques ? Pour avoir un homme s'étouffé en bébé, car ils n'ont pas pu négner, ils n'ont pas eu de l'ancienne, à la sable s'en mêler, à la sable s'étouffée, à l'extérieur à l'élection, à une sable s'étouffée. Il n'y a pas d'autres urgences. Merci. Nous nous réjouissons de la présence de nos amis de la CEDEAO, que le Mali aussi est un pays membre fondateur de la CEDEAO. Ils sont en terre fraternelle, ils sont venus nous écouter. Quelles sont les raisons profondes qui motivent d'autres démarches à demander la démission du président et le régime ? Est-ce que cela ne contribuerait pas à aggraver la situation ? Nous avons argumenté avec un document que nous les avons remis. Nous pensons que non. Tous ceux que nous avons dit, ils ont pris bonne note. Nous pensons que cela peut, nous supposons, aider nos autorités à comprendre que notre démarche n'est pas contre Ibeka, mais c'est contre son système. Nous pensons qu'aujourd'hui, son système n'est plus légitime pour assurer la pérennité de la démocratie. Donc, ils ont pris bonne note. Nous pensons que notre sortie de demain permettra légitimement de faire comprendre à nos amis de la CEDEAO que non seulement la sortie, elle est démocratique, elle est républicaine, mais elle est aussi pour asseoir cette volonté d'aller de l'avant. Parce que nous pensons que si le président Ibrahim Bakar Keïta écoute la voix de son peuple, il peut vraiment éviter le pur à ce pays-là. C'est lui qui a le dernier mot jusque-là. Je pense qu'il ne va pas contribuer davantage à aggraver la situation. Donc, nous sommes déterminés pour qu'il parte, mais nous sommes aussi conscients que si ce départ se fait dans des conditions républicaines, démocratiques, je pense que cela sera le salut de tous, y compris lui, le président Ibrahim Bakar Keïta. Mais si, malheureusement, je ne souhaite pas qu'il continue à dire qu'il est le président élu, alors d'essayer de faire comme si c'est une question de discuter avec le gouvernement, je pense que ce serait une erreur politique de la part du président Ibrahim Bakar Keïta. Nous l'invitons vraiment à prendre la mesure de la gravité. Et si, depuis, on parlait qu'aujourd'hui, c'est la CEDEA même qui vient pour essayer de proposer sa médiation, ça veut dire que le président Ibrahim Bakar Keïta ne doit pas vraiment permettre que ce conflit s'internationalise, alors qu'il doit prendre son rôle de président de la République et de prendre des mesures politiques à une situation politique pour que le Mali puisse vraiment être préservé. Parce que c'est ça, le salut pour nous tous. Mais la CEDEA, qu'est-ce que vous a proposé dans sa médiation ? Non, la CEDEA est venue nous expliquer la règle et le fonctionnement, leur mission. Nous connaissons le contenu. Mais nous avons aussi donné un document à la CEDEA, et ce document explique pourquoi nous sommes pour certains à une position extrême. Elle n'est pas extrême. Parce que si les élections étaient des élections transparentes, on ne serait pas là. Et si l'état de droit était respecté, si la bonne gouvernance avait été respectée, et si le président s'était impliqué pour éviter la détérioration de la sécurité et la détérioration de l'école, je pense qu'on ne serait pas là. C'est le peuple malien qui est convaincu que le président Ibrahim Bouakar Keïta ne peut plus continuer à gérer le Mali comme il l'a fait pendant 7 ans. Et donc si le président accepte ça, vraiment je pense que c'est pour éviter le pire à notre peuple. Donc pour nous, nous ne sommes pas des vatanguères, nous ne sommes pas là jusqu'au boutiste. Non, nous sommes là. Nous sommes conscients de la fragilité du pays, nous sommes conscients des enjeux, mais nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de décevoir le peuple malien. Le peuple veut un changement pacifique, le peuple veut tourner la page des BK, c'est à Ibrahim Bouakar Keïta de comprendre que sa page, son temps est révolu et qu'il doit passer la main démocratique. Vous pensez que la rue est le moyen pacifique ? Non, ça c'est un moyen démocratique, un rassemblement populaire, et ça ce n'est pas la rue. La rue c'est le désordre, c'est l'anarchie, nous n'allons jamais accepter, je ne m'associerai jamais à ceux qui veulent ni de loin ni de près chercher à créer le chaos. Non, nous voulons que le président Ibrahim Bouakar Keïta d'éviter le chaos, d'accepter sa démission. J'espère qu'il va à l'interpréter. Je suis vraiment apprécié, je vous en prie. Non, 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 je vous en prie. Merci. D'accord, donc voilà, je vous en prie. Merci. 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 donc on est à la maison de la maison de la maison voilà les familles d'un autre voilà donc on est à la maison de la maison de la maison de la maison C'est parti. Les marques sont conclusions de la farine. Il n'y a pas eu de fucker les gwa-mums L'exemple est à l'intérieur, puis l'hôteur Salamouna. J'ai acheté le crédit de cette Bible, mais ce n'est rien que je ne faisais pas. voilà ok donc on dit que c'est l'économie donc on va dire que c'est l'économie parce que c'est quoi et m'a qu'on n'a vu qu'on m'a qu'on n'a jamais d'ailleurs qu'on n'a qu'on n'a qu'une rfp m5 ni ou l'uni c'était un gros clala nion n'y est là ou n'est mamou du gofana d'eux n'y est spécialement voilà donc c'est une bonne idée au séradika les mamou du gofana n'allez à cas où un rendez vous de là moi quand mouni à bina t'aimé à l'issé d'automne n'ont qu'on tant qu'on a donc à tout albi parjei sans fer qu'on n'a pas eu là on direct voilà salamn a mou flény est déjà pour eux là ok C'est parti. 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 C'est parti.